Et les voilà parties, bon départ collégial de tous les concurrents, on est bien parti avec Smoky, on est bien parti également aussi avec le beyond the star, il y a Thierry Scala qui se retrouve en extérieur, on est pris quelque peu de vitesse avec le 1 qui est Kiss Me Shop, au poteau de 1200 mètres, on ne se laisse pas compter, on se va très vite avec Thierry Scala ainsi que le numéro 3 beyond the star, mais un des chevaux ont vu, c'est-à-dire le 1 monté par une grande poste, Kiss Me Shop s'est rapproché côté corde, on a le numéro 4 Smoky, au poteau de 1000 mètres c'est tout, C'est maintenant à l'extérieur Thierry Scala qui a l'avantage Madame Dupelin-Lalin, en seconde position on a Beyond the star, on a Chris Me Shop par 3 dans une position, 4 km, on a Smoky le numéro 4, pour avoir deux deux tournants et à 800 mètres du poteau c'est toujours Thierry Scala qui a l'avantage. Voilà il a l'avantage, c'est vrai qu'il tient tête et corde mais il est attaqué maintenant, donc Miss Estrella donc toujours en tête, c'est vrai que Luana Dupelin-Lalin conduit de main 2 mètres, on est maintenant à la bord du dernier tournant donc c'est vrai qu'on va finir le virage, il a pour l'instant pris une bonne longueur d'avance, pourra-t-il tenir ? En tout cas derrière, on va lutter pour peut-être les accessibles mais en tout cas, on peut le dire, Franz, Thierry Scala est peut-être en train de signer une victoire mais attention peut-être que rien n'est joué. Rien n'est joué parce qu'il y a les chevaux qui reviennent derrière surtout Chris Me Shop ainsi que Smoky, la course n'est vraiment pas finie, il reste encore 200 mètres, c'est toujours Thierry Scala qui penche un peu qu'à l'avantage mais Smoky va l'attaquer Chris Me Shop et côté corde mais c'est Thierry Scala maintenant qui s'envole dans le succès monté par Madame Dubon-Lalin, on est battu avec Chris Me Shop et on sera en second avec Smoky, c'est Thierry Scala numéro 5 qui permet à Madame Dubon-Lalin de rapporter une troisième victoire. Voilà troisième victoire pour Louana Dubon-Lalin, on peut le dire, elle l'a fait de main de maître, elle a vraiment laissé aucune chance donc à ses adversaires et on peut le dire Raymond Raffin que ce cheval, c'est un beau cheval d'avenir en tout cas, il a mis quand même l'art et la manière, il est venu et personne ne l'a remonté.